Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information en continu. En ce jeudi, la canicule est la plus insupportable puisque le mercure ira jusqu'à 40 degrés à l'ombre dans les terres du nord et du Pas-de-Calais. La vigilance doit être de tous les instants, vous le savez, pour les personnes vulnérables notamment. Sur le littoral, 37 degrés sont prévus au plus haut de la journée, le tout sous un ciel dégagé et un soleil de plomb. Rassurez-vous toutefois, la calmie doit arriver ce week-end avec des températures en baisse, des nuages et même des averses de prévue. Retrouvez, ne l'oubliez pas, le point complet sur vos prévisions météorologiques après cette édition. C'est une déception. 110 ans après la traversée de la Manche en avion par l'ingénieur Louis Blériot, l'inventeur du flyboard Francky Zapata a manqué malheureusement sa traversée de la Manche. Tout de suite, on retrouve les images de Delta FM pour vous faire revivre ce moment. Le créateur français de cette machine volante lui permet de se mouvoir librement dans les airs tel un super-héros. Et après un départ de la plage de Sangatte, il n'a pas réussi cet exploit. Après un départ spectaculaire où une foule de centaines de personnes sont venues le soutenir, la situation s'est compliquée grandement. Au moment de ravitailler son flyboard au kilomètre 18 sur une plateforme située à mi-chemin, celle-ci aurait tangué et aurait tapé son engin qui serait alors tombé à l'eau. En ce jeudi matin, Francky Zapata pourtant avait tout prévu. Le programme était de s'élancer de la plage de Sangatte. Il a réussi cela, mais les 36 kilomètres qu'il attendait étaient peut-être un peu trop compliqués pour lui. Suite de cette édition avec un autre titre, les épisodes se suivent avec leur lot de surprises chez Ascoval, un sasolve près de Valenciennes. Depuis plusieurs mois, les 270 salariés de cette assierie industrielle vivent des moments de joie suite à des annonces de reprise suivies de moments de grande peine. Quand elle tombe à l'eau, d'abord sous le nom de Valourec, l'entreprise a été rachetée en grande partie en 2017 par le géant Asco Metal, devenu Ascoval. L'entreprise en difficulté devait être vendue au franco-belge Altifor. L'annonce avait suscité le soulagement des salariés, mais le groupe avait dû se désister du fait du manque de solidité de son offre. Désormais, c'est l'anglais British Steel qui devait reprendre le site. Là encore, la douche froide s'en est suivie quand British Steel a été placée en mai dernier sous administration judiciaire par les autorités britanniques. Pourtant, aujourd'hui, British Steel devrait pouvoir garder le contrôle d'Ascoval. Lucille Berthe Constant vous en dit plus. Nouvelle étape dans le casse-tête Ascoval. Le 2 mai dernier, le tribunal avait validé la reprise de la série d'Ascoval par Olympus Steel. Mais 20 jours plus tard, le 22 mai, British Steel, groupe détenu par Olympus, est placé en liquidation en Grande-Bretagne. L'impact n'était pas direct, mais ça laissait tout de même planer un doute sur cette reprise. Mais la justice a tranché ce mercredi 24 juillet. Le plan de reprise modifié d'Ascoval s'insolve par Olympus est accepté. Alors depuis plusieurs sons de cloche, de son côté, le directeur d'Ascoval, nouvellement nommé British Steel s'insolve, est soulagé. La société est désormais pleinement opérationnelle. On n'a plus de mandataire et on n'a plus à se poser de questions, a-t-il déclaré. La direction de l'usine nordiste s'est aussi félicité que ces derniers mois, B3S, British Steel, s'insolve, a poursuivi avec succès son développement client. Son activité est en constante progression. Mais de leur côté, les syndicats sont divisés. Selon nos confrères de l'AFP, Bruno Kobzanski, porte-parole de l'interfédicale CFDT, CGT, CFE, CGC et délégué CFDT, s'est dit pas rassuré du tout par un plan validé sur d'énormes inconnues des hypothèses. Ces inconnues financières ne semblent pas inquiéter Nassim Bardi, délégué CGT. Jouin dans l'après-midi, le délégué CGT a déclaré que cette validation était une bonne nouvelle. C'est une première étape de franchie. On est dans le flou, mais tant qu'il y a de l'argent et dans la trésorerie, il faut relever le défi. Nassim Bardi a aussi insisté sur le fait que l'usine tourne à l'heure actuelle sans l'aide de British Steel. Pour l'instant, on se débrouille de nous-mêmes avec nos anciens clients. Cependant, le délégué CGT a reconnu que l'accueil des salariés était mitigé. Ils en ont assez de travailler dans l'incertitude, a-t-il déclaré. En tout cas, chaque voix s'accorde à dire qu'il faudra attendre le mois de septembre pour être un peu plus certain de l'issue d'Ascoval. La justice devra déterminer si Ascoval fera face à une reprise globale ou un morcellement par le groupe Greboul, fonds d'investissement de l'impus. On termine avec l'emploi installé rue du Palais-Riourali. L'école Epitech spécialisée dans l'innovation informatique lance une nouvelle formation à la rentrée. Il s'agit de la Coding Academy. Elle s'adresse à des salariés ou demandeurs d'emploi en reconversion dans le domaine du web. La formation dure 22 semaines et comprend une partie théorique intensive couplée à une période de stage. Cette nouvelle formation répond à un besoin dans le domaine de l'informatique avec des métiers en tension comme celui de développeur web. Cette formation a pour objectif la maîtrise du codage informatique qui permet notamment de réaliser des applications pour téléphone mobile. La méthode d'apprentissage Epitech prône une pédagogie basée avant tout sur la pratique selon la direction. Pas de cours en amphi donc. Les recrutements comprenant études de dossiers et tests ont lieu en ce moment. Sachez-le pour une reprise des cours pour le mois d'octobre. Plus d'informations tout de suite sur cette formation avec l'un des responsables au micro, Didier Le Gunaille. On va faire ce qu'on appelle la piscine. Alors la piscine c'est un moment extrêmement important dans notre vie pédagogique. C'est un moment extrêmement intense. C'est-à-dire que nos étudiants vont chaque journée apprendre une nouvelle notion. Chaque journée vont rendre des choses sur lesquelles ils vont être jugés dès le soir. Et ça c'est extrêmement intensif. C'est-à-dire que c'est tous les jours et avec une plage horaire qui est assez importante, avec un investissement qui est important. Alors c'est un moment extrêmement intense. Tous les étudiants d'Epitech l'ont vécu. Tous les étudiants qui l'ont vécu en ont un très bon souvenir, rétrospectivement, parce qu'on est vraiment dedans quand ça se déroule. Et cette méthode de formation qu'on fait depuis 20 ans sur nos filières traditionnelles, c'est vraiment une méthode qui a porté ses fruits et qui permet vraiment à l'étudiant d'accueillir des compétences. Et on se quitte avec ces quelques images sur ce projet d'urbanisme gigantesque qui s'est tenu dans le Dakarquois. Un projet à plus de 9 millions d'euros. À Malo, les bains, les travaux de la nouvelle digue des Alliés sont désormais terminés. Il reste encore quelques petites infrastructures à disposer. Mais globalement, l'enjeu était d'apporter un nouveau pavage au sol et surtout un muret de 60 cm déguisé en banc public. Le tout pour protéger cette promenade des tempêtes et des grandes marées. Autant de phénomènes qui ont occasionné d'importantes dégradations dans le passé. Autre grand projet, la communauté urbaine de Dunkerque envisage de rénover les digues de Lefrancouc et de Bredune cette fois et ainsi de permettre d'avoir un front de mer plus sécurisé et plus attractif. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous. Comme promis, retrouvez tout de suite après le jingle vos prévisions météorologiques.